... Oui, il est content le bibi, vous aussi vous allez être content, on retourne une troisième fois dans le mneau. On va avancer dans ce jeu, à force. Vous avez raté les deux premiers épisodes ? C'est pas grave. Non, sérieux, je vous en veux pas, vous pouvez rester. Je vais vérifier la balançon, et puis on file directo, c'est un sans préalable. Ouais, je suis comme ça maintenant. C'est tout bon. Hop, hop, mon pad, s'il vous plaît, mon pad, merci. Continue à gérer la partie. Où était-on ? On était dans une nouvelle vallée. Oui, le jeu se divise en petits tableaux bien aimables qui dure une bonne vingtaine de minutes, tranquille. Et on va découvrir le troisième. Je suis dans la fameuse vallée de... C'était quoi son nom ? Oui, toujours important de récupérer de l'énergie. Il y en a même pas sur les champis, c'est nul. Bon, c'est pas grave. Dans la vallée de quoi ? On va retrouver le nom. Non, c'est pas Bob Moran. Ni la vallée infernale, arrêtez avec ça. Il y avait une touche pour ça, les gars. Ouais, c'était ça. Le leaf. Il y en a encore des choses à découvrir. Et on avait un indice qui était à l'arrivée, qui était là-bas. C'était apprendre, je crois, c'est ça ? Non, il ne me fait pas voir. Il va nous remarquer le nom de la vallée, du coup. Il nous refait la séquence. Elle est pleine de malas. Ah ! Et ben voilà. C'est exactement ce que je voulais dire aux viewers. Mais non, si t'es sympa de collaborer de temps en temps le jeu. Alors le principe est toujours le même. Il y a des bonus qui sont disséminés sur le plateau. Il va falloir les activer pour activer la grande porte de sortie. Et tout ça va demander un petit peu d'astuce, de l'espiéglorie. Mais surtout de la réflexion et de l'agilité. Non, on n'est pas dans la vie de... Comment elle s'appelle, déjà ? Pourquoi il s'en va tout le temps, lui ? On ne peut même pas faire un petit câlin. Donc là, je charge ma map pour essayer de repérer les indices. Et les endroits plus fréquentables que d'autres. On a un petit peu des idées à gauche, hein ? Non ? Ouais, même un peu de... Des grosses, hein, quand même. Il va falloir faire de la vara par là-bas. Pour réactiver cette ultime pylône qui est cachée derrière le babu. Ça vole, là-haut. Ouais. Et activer trois symboles à gauche. Qui permettront la grande tour de tourner côté. On y go, les gars. J'y vais. J'ai tout compris, regardez. Comment ça, j'ai aucune crédibilité ? Oui, je sais. Mais... Oh, le clipping qu'il y a à Berk. Bon, ça arrive. Les lapis-pins ! Ça va ? Ouais, c'est encore moi. Ah, il chie des crottes d'énergie, c'est génial. C'est sympa, il m'indique tout, ce collègue, ouais. Ce collègue poilu. Là, par contre, c'est dans... Quoi, dans le compte ? Bon, on ne dit pas ça, les amis. C'est quoi la touche ? Ça ? Ouais. Super. Non, raté ! Oh, c'était pas loin. Monsieur K, monsieur K. Tu as le Boulgarni, comme on dit. Et un symbole on the tower. Oui, regardez à gauche. Il est validé. Et sur la tower, il est validé. On se croirait dans Loconta. Oui, Loconta, la prochaine émission que va racheter TF1. Je serai présentateur, d'ailleurs. Et... Mais... La décision sera irrévocable à la fin, bien entendu. Schmitz. Bon, oui, genre des nouveaux mots dans ce jeu. Ah zut, je n'ai plus le retour du chat, je ne vous vois pas. Attendez. Je fais une petite manip toute petite. Voilà, maintenant, je vous ai à nouveau, ça ira mieux. Plop. Et on est bon. Oula, ouula, ouula. Doucement avec la souris. La lumière me guide sur mon chemin et me donne de la force. Gros, alluvions tout ce qui existe. Des plantes courant les pleines aux roches inertes. Les bâtonnions ont appris à maîtriser et à contrôler les pouvoirs de la lumière. Mais j'ai un gros bâton dans ma mimine. Et il y a plein de lumière partout. Serait-ce... Des friends ? Est-ce que je le chope pas en haut, oui ? Ouais, je pense que oui. Non, je pense que non. Mais... Oh, laissez-moi rêver un peu. Plop. Alors, je pourrais Y avec le Y, mais je ne vais pas le faire. Parce que je fais durer. En fait, ça fait partie des jours, on n'est pas pressé de les finir, parce qu'on est bien dedans, on est tranquille, on est peinard. Et en plus, j'ai coupé le téléphone aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça ? Les mecs, vous sortez d'où ? De chez Nintendo ? Je vais voir ça là-bas, je reviens. Un champi-puche nu. Un Twivel. Ces créatures sont agiles et fibreuses, il pourrait s'agir d'une variété de fleurs, étranges. Oui, ou d'un champi. Je ne peux pas taper le sol ? Bon, ok. Je ne peux pas sauter dessus, si. Allô ? Oh putain, je vais dégu... Le lait. Je vais foutre vite partout, c'est dégueulasse. Alors, je vous rappelle que Omno, ce n'est pas un jeu pour les gosses, non. Des glammes et belles. Merci. Oh, tu me permets de faire ça, c'est super. Attends, attends, toi, 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 toi. Ok, il faut que je fasse ma touche de... De drift, de draft, de strut. Juste attendre, ce serait bien. Non, là, ce n'est pas bon. J'ai raté. Ok. Et les gars, vous pouvez me la refaire ? Non, parce qu'on y était presque, là, c'est dommage. Venez là, venez là, je vais vous faire voir. On va faire un truc ensemble. Reprenez de l'Energy, je reviens. Tu n'as plus rien à me filer, toi ? Arrête de me regarder avec ces yeux-là, c'est quand même... Très drôle. Je le refais, parce que je suis comme les gosses, moi. Tu me fais faire un truc d'Eb une fois, je le fais forever, après. Et comme je vous le disais dans le précédent épisode, ce qu'on aime vraiment dans Uno, c'est qu'il y a de l'affection. Beaucoup d'affection dans ce jeu, et c'est vachement chouette. C'est ce qui manque en ce moment de partout. Et du coup, on va autoriser les gosses et jouer, mais quand même. On ne devrait pas attendre. N'oublie pas de... Merde ! N'oublie pas de ne pas le merder. Je crois que je ne vais pas faire le 100% sur celui-là, les gars. Mouh ! Tu es mon dernier espoir, petit. Oui, c'est toi, mon dernier espoir. Je compte sur tu. Vide mon grenier. Je m'en vais. Eh gros machin, tu ne sers à rien pour l'instant. Non, tu ne sers à rien. Tu as un bout de... collé dessus. Ces créatures, ces dentaires séculaires sont considérées par certains comme des témoins du temps. Elles se contentent d'observer le monde. C'est des vieux, quoi. Oh là 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 là, sois gentil, monsieur Kemp. Non, ne fais plus du... Non, ne fais plus envie, là. Je vais aller voir mon truc, là. On va aller là-haut parce que je suis sûr qu'il y a des trucs pour faire des machins. Non ? Mais si, regardez. Ces inscriptions étranges avec un Z majuscule ne sont pas ici pour rien. Oh non, car il faut récupérer une boule magique qui me permet d'aller dans ce poor toy qui est un poor pet. Comment ça je parle n'importe comment ? Eh, il faut que je fasse quoi d'autre ? C'est trop loin. Bubu, Bubu. Donc il faut que j'aille chercher une des bubbles. Et ces bubbles, elles sont la baba. Est-ce que ça marche ? La lumière vit dans chaque animal, dans chaque pierre. Et les anciens bâtonniers ont appris à la dompter. Les enseignements de la lumière ont été transmis de génération en génération. Et les bâtonniers ont fait régner la paix et la prospérité, yop-la-boom, à travers le monde. Si tu le dis. Alors moi je ne contredis personne maintenant, je suis avec quoi ? Pas temporairement. Ok, donne-moi ça, attends. Comment monter sur ce truc là ? Avec ça ? Ouais, ça se tente. Toc toc. Il va me faire dégueuler, je sens. Jump. Non. Comment vais-je monter sur ce truc ? C'est quoi ? Il est en position verticale ? Ça se passe bien, quoi. Mais il n'est pas en position verticale quand je suis dessus. Enfin, je me suis entendu en position dressée, on va dire. Ce sera peut-être much better approprié là. Il y a un gros trou là, je crois. Ouais, non, on ne va pas trop essayer. Show me the map. You've got this to catch. Mais je n'ai pas compris. You've got this to catch. On va retourner voir. And this to catch. Why not ? Et celui-là, on attendra un jour au moins certains. Ouh, un bouquin là-bas. Bouge. Bouge, bouge. Salut, toi. Quel indice ? Non, mais pour l'instant, tu ne fais que me perturber, je le dis. Avec leur connaissance de la lumière et des pouvoirs qu'elles confèrent, les bâtonniers sont devenus nos chefs. Je vais me reposer encore un peu, reprendre mon souffle, ressentir le vent sur mon visage une dernière fois. Oui, il l'a dit comme ça à la fin. Il était un petit peu agonisant. Ça va aller, quoi. C'était juste pour faire du cinéage. Je trouve qu'il y avait un mur invisible, quoi. Fuck, les murs invisibles. Moi, je suis comme ça, maintenant. Cessez-vous. Je ne peux même pas les trapper, ces trucs, c'est nul. Alors, il m'a dit par là-bas. Oui, qu'est-ce qu'il y a toi ? Vas-y, dis-moi, dis-moi. Où tu veux, j'aille ? Why the frag would I go another way than the one I was supposed to go, badum ? Look, moi, je veux aller là-bas. Celui de droite, il n'est pas faisable. C'est... Niet. Il y a un des deux là en face qui... 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 Je n'avais pas vu, ça. C'est un zonormi. Attends-moi, attends-moi, attends-moi. Oups. Et de trouver un... Et la bobble est activée. Je pourrais y aller. Mais on va essayer de jouer au malin. Et de trouver un moyen de... De trouver un moyen de... Ah, je ne peux pas monter. Tu ne veux pas m'aider, toi ? Allez. Fais pas ton... Fais pas ta... Fais... Pas ta pouf. Hum... Ah, comment tout le monde, ça ? Je suis sûr que c'est avec ce truc, mais... Faut bien que je l'assure. Oh, j'attends ! Putain, c'était pas grand-le-rément. Mes enfants, si vous regardez ça, vous ne répétez pas les gros mots comme papa. Oh, le fils de dain ! Oui, fils de dain. Comment ça ? On n'a pas entendu ça ? Oh, putain, merde ! Je rappelle que ce stream de The Big Game Oski est tout public. Il n'a pas dit un seul gros mot. Vous avez entendu des syllabes. Votre imagination a imaginé des choses. Mais concrètement, il ne s'est rien passé. Et contrairement à Chaos qui se prend des avertissements répétitions sur sa chaîne de hacking, je ne risque absolument rien. Ah, merde, je viens de dire le mot hacking. Ça, ça pourrait me... me semer quand même pas mal de bronx. On va éviter d'en parler. C'est un sujet qui fâche chez YouTube, apparemment. Alors, j'ai ma petite Bobols. Ma petite Bobols, qu'est-ce que je peux en faire ? Je pourrais la mettre en face. Ou je pourrais la mettre... On va essayer ça, déjà. Merde, je me suis trompé de... Ah ! Je peux me sauter avec ça ! J'ai mon bateau qui me boule ! Cogne ! Eh, j'avais quoi, ta connerie ! Et voilà, maintenant que j'en ai besoin, la petite créature qui est censée me donner des tricks et des hints, elle est où ? Elle est où ? Où qu'elle est ? Eh, nulle part. Purée, mais non, mais... Oh, truque ! Je ne peux même plus activer les indices avec le Y. Que dalle ! peau de balle, quoi ! Je vais mettre ça là, pour la peine. Arrête, toi ! Je vais mettre ça là, voilà. Bluff ! Et là, je mets le bâton magique de la vérité. Et je vais me téléporter. Comme ça ! Là, 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 là ! C'est bon, on y va. Bouge ! Bouge ! Alors, il y a un autre bâton de la vérité, ici. Bon, on va d'abord bouger, ça. Voilà. Vous voyez ? Il y a une logique dans tout ce que je vais faire. Et là, je vais prendre ce bâton, cette boule de la boullitude. Et qu'est-ce que je vais en foutre ? J'en ai absolument qu'une idée, du coup. Oh, c'était inverse ! Il fallait faire tête de... C'était pas ça qu'il fallait faire, quoi. Bouge par rien. On va redescendre ça tout en bas, parce qu'il y a... Regardez, il y a un support dessus. Donc, je vais pouvoir mettre le balls dessus. Descendre ça. C'est un ascenseur, en fait, tout cas de moi. Voilà. Là, il est au bon niveau. Il suffisait de réfléchir. Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Bon, alors. On y va. Je mets ça dans mon toyou. Maintenant, je vais remonter l'aïeau. Où ça, l'aïeau ? Bah, l'aïeau, l'aïeau ! Ça marche pas, mon truc. Mais je pense que ma boule, j'ai bien fait de la poser, là. Ne me demandez pas pourquoi. Ma logique est inéluctable. De toute façon, c'est mon dernier mot. Vous n'avez rien à discuter, les homages. Comment ça, je parle pas en direction du micro ? On s'en fout. Maintenant, je vais prendre ceci. Regardez bien. Suivez bien, parce que je le répéterai pas deux fois, quoi. Donc, je prends ceci. Ça n'a aucun sens. Je le sais. Mais je vais quand même le faire, regardez. Et une fois que j'ai pris ceci... Suivez bien, parce que je vais rien comprendre, après. Je soupire. C'est important de soupirer, hein. Si vous soupirez pas régulièrement, ça marchera pas. Et là, j'active mon truc. Pourquoi ? J'en sais absolument rien. Mais ça a l'air tellement bien. Et là, il devrait y avoir une musique comme quoi j'ai fait un truc super et que bravo. Mais pour l'instant, non. Parce que j'ai peut-être pas dû faire ce qu'il fallait faire, quoi. Je vais reprendre ma bobbles, là, parce que je crois que j'ai fait de la même du... Pas ce qu'il fallait faire, en tout cas. Reviens. Et on va aller là-bas. Et nous allons à nouveau éclairer le monde. Oui, je travaille pour eau de feu. Ça, ça va faire quoi, ça ? Ouais, ok, ça relève, ça. Comment je peux faire ? Yerp. Yerp. Et ouais, ouais, ouais. Yerp, yerp, yerp. C'est ça, c'est ça, tu le tiens, bonhomme. Ne te décourage jamais dans l'adversité. Youhouhou. Allez, viens, mon petit igoro. On va là-bas. Mais c'est pour des enfants, quand même, je le rappelle. Donc, si j'y arrive pas, c'est qu'il y a un sérieux problème. Moi. Je vais cliquer les plaines de malin. Oui, probablement, les amis. Je vous laisse d'autres mystères à rêver, à résoudre par vous-même. Essentiellement des bonus. Comprendre à quoi sert le flap evil, là-haut. Oui, j'invente toujours des noms d'animaux. Et on enchaîne. Et on se retrouve pour un autre épisode. Juste après cette cutscene. Voilà, on va vous effacer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501